C'est un prophète guerrier qui était en Micronésie, c'est les années 1610-1620. Il est venu de l'île, une petite île qui s'appelle Kosrèche. Il est arrivé, c'est un prophète, il a été envoyé par le dieu tonnerre, qui nous dit la légende. Il est arrivé jusqu'à l'île à côté, qui est l'île de Pompèche. Il a demandé l'accueil, il est arrivé avec 333 disciples et il a colonisé l'île. Et donc à partir de là, il a fait tomber la dynastie des Södleurs qui est régnée sur l'île depuis plusieurs centaines d'années. Donc ça c'est un peu à la fois la légende et l'histoire, parce qu'il y a lesquelles a existé a priori. Et donc c'était un peu l'idée quand j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager dans ces contrées. Et c'était l'idée de partir de là, parce que là il y a une cité religieuse qui a été construite à Nantes-Madole. Et cette cité-là, elle a été dans les années 1820-1830, c'est pas très clair quand. Il n'y a plus personne, tout le monde l'a quitté, elle a été abandonnée. Et donc moi je suis rentré dans un aspect fantastique. J'imagine qu'il y a un monde parallèle qui existe. Oui, c'est un fantastique qui n'est pas très loin du réel, d'un côté. Et donc j'aime bien un peu mélanger les deux. Mélanger, alors celui-là c'est un livre d'aventure. Donc je dis, pour ceux qui connaissent, c'est un livre doublement vergnien en quelque sorte. Donc Henri Verne pour Bob Moran. Et Bob Moran va dans le pays de Jules Verne. Donc c'est un peu comme ça, pour toute proportion gardée. C'est comme ça que je vois un peu. Le héros s'appelle Didier Dorville. Donc c'est pas une enquête, mais c'est qui est le héros de l'aventure en effet. Et après que je reprends pour des enquêtes. Donc vous le reprenez dans un deuxième page ? Voilà. Deuxième et troisième page ? C'est ça. Donc j'ai eu l'idée de ce personnage, Didier Dorville, qui est une sorte d'alter-ego fantasmé. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas reprendre. Comme il retourne en Suisse, à un moment il est en Suisse. Et j'ai transformé l'univers de Didier Dorville en un univers de polar. Voilà, avec ombre sur l'autre ville lumière. Qui est la ville de ? Qui est Lucerne. La ville, on l'appelle, c'est l'autre. Parce que c'est en référence à, c'est pas Lyon, c'est pas Paris. Donc c'est la ville de Lucerne. En fait, il y a plusieurs histoires qui se déroulent en parallèle. Il y a une des protagonistes qui subit une tentative d'enlèvement et qui travaille dans l'industrie cosmétique. Et il y a aussi l'industrie pharmaceutique, qui sont des industries que je connais bien parce que je suis chimiste. Et j'ai travaillé dans ces deux industries. Et donc voilà, il y a à la fois l'enlèvement, il y a un peu ces magouilles, on va dire, qui se déroulent dans la cosméto et ces problèmes qui se déroulent dans la pharma. Et on se demande où est la jonction, comment on arrive à une seule histoire. Et puis on comprend au fur et à mesure de la lecture, du déroulé de l'histoire. Oui, j'aimerais boucler tout le cycle de Dierdorville avec une aventure, je ne sais pas encore exactement. Parce que là, Isoquais lesquels, je le reprends en trilogie. Donc j'ai décidé de reprendre en trilogie et de là, de chercher vraiment un éditeur, de me donner les moyens pour trouver un éditeur pour cette trilogie-là.